Sourat Al-Talaq Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. 119. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة 110. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 119. إذا طلقت الله ومن يتعدى حدود الله فقرر ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا Oh Prophète, si vous divorcez d'avec les femmes, faites-le en respectant leur délai de viduité. Edda, dont vous compterez les jours, craignez Allah, votre Seigneur, ne les faites pas sortir de leur maison. Qu'elles n'en sortent que si elles ont commis un acte immoral évident. Telles sont les limites d'Allah. حدود Celui qui outrepasse les limites d'Allah est injuste envers lui-même. Tu ne peux savoir si entre-temps Allah ne fera pas advenir une situation nouvelle. Celui qui outrelle est un acte immoral évident. ومن يتعدى الله يجعل له مخرجا Leurs termes ayant été atteints, ou vous les garderez alors d'une manière convenable, ou vous les quitterez d'une manière tout aussi convenable. Faites témoigner de cela deux hommes, parmi les plus équitables d'entre vous. Vous devez en témoigner par obéissance à Allah. Voilà une exhortation pour qui croit en Allah et au jour dernier. Mais quiconque le craint, Allah prévoit une honorable voie de sortie. Et il lui dispensera des biens d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Quiconque s'en remette à Allah, Allah lui suffira. Allah atteint toujours son objectif. Mais il a prévu à chaque chose un terme mesuré. 111. Et ceux qui ont atteint la ménopause parmi vos femmes devront observer si vous avez des doutes en comptant les jours de la Haida, une période d'attente de trois mois. La même attente est prescrite à celles qui n'ont pas encore leurs règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur terme de viduité est l'accouchement. Quiconque craint Allah, Allah lui rendra les choses plus faciles. Tel est l'ordre qu'Allah a fait descendre pour vous. Quiconque craint Allah, Allah rachètera ses mauvaises actions et lui accordera une grande récompense. 111. 119. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 110. وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 109. أطارن لكم بماعروفا وإن تأسرتم بس ترديعون له develop fordio 109. لجواعظة دانيнойchau تنظراء تعachu 930. أحكّة Assurez les dépenses qui leur sont nécessaires jusqu'à ce qu'elles accouchent. Si par la suite, elles allaitent votre enfant, versez-leur une pension. Que vos concertations à ce sujet soient sereines et convenables. Mais, si vous ne vous êtes pas entendus, que l'allaitement soit confié à une autre femme. Que le fortuné dépense selon sa fortune. Mais que l'homme de conditions plus modestes dépense de ce qu'Allah lui a accordé comme bien. Allah ne charge une personne que selon ce qu'il lui a donné. Allah fera qu'après la difficulté, viennent l'aisance. Et qu'à un moment, il y a eu de l'âme de Dieu et de l'Esprit, nous avons mis un bonheur. Nous avons mis un bonheur et nous avons mis un bonheur. Et nous avons mis un bonheur. Seigneur et de ses messagers. Nous le leur fîmes payer cher. Et nous sévîmes contre elles, par un supplice des plus atroces. Elles goûtèrent alors le péril dû à leur conduite. Mais leur sort fut la ruine. Mais Allah leur a préparé un terrible supplice. craignez Allah, ô esprit sagace qui avait cru. Allah a fait descendre en révélation pour vous un rappel. 1. Et envoyez un messager qui vous récite les versets explicites d'Allah pour faire sortir ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres des ténèbres vers la lumière. Car ceux qui croient en Allah et font le bien, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à tout jamais. Allah leur dispensera ce qu'il y a de meilleur. C'est Allah qui a créé sept cieux et des terres en nombre semblable. Entre cieux et terre, l'ordre descend toujours pour que vous sachiez qu'Allah est de toutes choses infiniment capable. Et qu'Allah cerne toutes choses par sa science.